Gérer ses émotions c'est une question qui nous revient très souvent comment faire face à nos émotions comment reconnaître ses émotions comment les accueillir et puis peut-être les transformer c'est un sujet évidemment passionnant peut-être le plus passionnant dans le monde humain moi même d'ailleurs j'ai beaucoup souffert de ce manque de connexion à mes émotions parce que j'ai une enfance qui a été un petit peu compliqué et donc du coup j'ai dû beaucoup me couper pour faire face à des contraintes importantes et malgré après des réussites dans un processus voilà qui était mon adolescence que je développerai sur d'autres vidéos je me suis rendu compte en fait qu'à 20 ans 22 ans 23 ans j'étais encore un peu comme une poule devant un couteau face aux émotions c'est à dire que il a fallu il a fallu que j'apprenne à ressentir à accueillir et vous savez les émotions c'est un peu comme la musique si vous voulez apprendre à jouer de la musique il faut apprendre à l'écouter et puis ensuite à interagir avec c'est à dire interagir avec l'instrument que soit le piano la guitare quel que soit l'objet à agir avec des comportements qui soient adaptés à ce que vous entendez et donc les émotions c'est la même chose accueillir ses émotions c'est apprendre à être à l'écoute de ce que l'on vit ce que l'on vit intérieurement et là vous verrez que ce spectre est finalement assez large on va avoir ce qu'on appelle des émotions dites négatives moi je préfère dire des émotions non pas négatives mais en tout cas qui sont inconfortables par exemple la peur c'est un premier canal important où on peut vivre de l'anxiété on peut vivre de l'insécurité on peut vivre de l'angoisse on peut vivre des peurs en tout genre et puis on a une deuxième catégorie par exemple d'émotions qui sont en lien avec la colère par exemple des irritations des agacements des sentiments d'injustice de colère voire même de haine ça peut aller jusque là ou de rage à l'égard de certaines situations on peut aussi avoir des sentiments qui sont plus en lien avec la perte comme la tristesse par exemple je suis un peu déçu j'aurais tant aimé qu'on puisse manger ensemble ça se fait pas j'ai perdu un animal auquel je tenais beaucoup mon chat en l'occurrence j'ai perdu un parent j'ai perdu un proche du coup je me sens triste parce qu'il ya une perte de quelque chose et ça signifie simplement qu'il ya un lien qui a été perdu et puis parfois il ya des mélanges un peu de colère de tristesse qui peuvent entraîner même des réactions un peu de dégoût de rejet par rapport à des choses que vous non seulement vous comprenez pas mais vous trouvez vraiment dommage et du coup pour avoir une réaction un peu de rejet par rapport à ça donc ça c'était pour nos alertes on va dire rouge c'est à dire c'est ces émotions de frustration qui sont très importantes on va le voir parce que c'est en apprenant les écouter qu'on va découvrir que derrière il ya des trésors cachés par exemple derrière la peur évidemment il y aura un besoin évident de sécurité et pour retrouver cette sécurité vous aurez besoin d'un cadre et qui curieusement quand ce cadre ne sera pas là c'est ce qui va vous mettre aussi en colère parce que ce cadre c'est la forme avec laquelle vous voulez que les choses se passent et du coup ce cadre qu'est ce qui permet il permet d'obtenir des résultats et si vous n'avez pas ces résultats vous aurez des pertes et ces pertes c'est une perte de lien avec ce que vous aurez aimé avoir et du coup vous serez déçu vous aurez même des déceptions fortes et parfois même vous serez dit dégoûté voilà comment en fait ce mécanisme fonctionne donc si on rentre un petit peu dans toute cette mécanique émotionnelle on s'aperçoit qu'il ya des lois qui régissent ça qui sont incroyablement bien fait et c'est tout l'objet évidemment des formations qu'on propose alors pour vous aider quand même à avancer dans cette prise en compte de ces alertes émotionnelles la première chose c'est d'accueillir le ressenti et déjà d'identifier ce qu'il s'agit de quelque chose qui est en lien avec mes peurs avec ma colère ou quelqu'un c'est un problème non pas d'insécurité mais de règles du jeu qui a été non respectée est-ce que c'est un problème de tristesse d'ailleurs de perte de quelque chose que je crois avoir perdu réellement ou psychologiquement voilà et donc d'identifier ces alertes et puis de prendre conscience que derrière ces alertes il y a des trésors derrière la peur par exemple il y a un besoin de sécurité derrière le cadre il y a un besoin donc ce qui me mettra en colère c'est le fait que le cadre ne soit pas respecté donc il y a un besoin que les choses se passent exactement comme j'aimerais qu'elles se passent ce qui nous mettra au passage en joie quand vous rencontrez une situation qui est en parfaite adéquation avec ce que vous vivez du coup vous avez une montée de votre énergie quand vous trouvez exactement le meuble qui vous fallait quand vous trouvez exactement le restaurant que vous vouliez quand vous trouvez la bonne personne que vous cherchez et bien général vous avez une montée de joie pourquoi parce qu'il ya une forme extérieure qui est en parfaite adéquation ce que vous vouliez et ça ça vous mettre en joie ça va vous donner envie d'agir en fait et quand cette action que vous menez est bonne parce qu'elle vous conduit à des résultats évidemment vous retrouvez cette joie qui accompagnera évidemment un sentiment de sérénité et puis le sous-jacent de cette joie et bien c'est le contraire de la peine la peine c'est ce que vous perdez quand vous quand en termes d'énergie en termes de lien et le contraire de cette perte de lien c'est de l'amour c'est la relation c'est l'écoute c'est la considération la reconnaissance et donc du coup c'est parce que vous avez perdu ce lien que vous retrouvez dans cette peine c'est ce qui vous d'ailleurs entraînera des larmes les larmes il ya deux raisons de les avoir c'est soit vous avez une perte importante vous êtes triste donc vous pleurez soit vous êtes relié vous reconnecter très fortement à une personne ou à une partie de vous même et ça ça vous remet du coup ça vous touche tellement cette reliance cet amour en fait que du coup ça peut vous conduire à pleurer et on va voir que le contraire justement de la tristesse et bien c'est l'amour c'est le lien c'est la reconnaissance c'est c'est cette connexion à laquelle vous pouvez évidemment inspirer et puis si la tristesse ou la colère vous entraînez vers ces phénomènes de rejet on va voir que le contraire du rejet c'est le désir et en fait ce qui est intéressant à travers nos émotions c'est quelle que soit l'émotion on va toujours revenir vers la même chose c'est accueillir ce que je vis détecter derrière quel est l'important au fond que j'ai besoin de nourrir par exemple si je suis triste ça veut simplement dire que j'ai besoin de retrouver de la relation de la stimulation si je me sens isolé ou par exemple seul dans la solitude c'est juste une indication qui est une partie de moi qui a besoin d'être en lien avec des personnes avec je sais pas quoi mais à tout quoi retrouver et passer le week-end en se disant je suis seul pauvre de moi et en se disant au contraire tiens je sens que j'aimerais besoin que j'ai un fort besoin de me reconnecter à des personnes si je suis dans la colère de retrouver un cadre qui me convient mieux si je suis dans l'insécurité retrouver effectivement un peu plus de paix un peu plus de sérénité et bien ça nous donne des indicateurs alors c'est évidemment le début mais qui vont nous aider énormément à gérer ces émotions et surtout à piloter notre vie grâce à cette boussole émotionnelle fantastique voilà donc gérer ces émotions c'est d'abord un les écouter de les accueillir et les valoriser 3 à détecter derrière qu'est ce que ça vous indique d'important et puis enfin de vous dire waouh qu'est ce que je pourrais faire pour satisfaire cet important autrement et peut-être retrouver à la fois plus de désir plus d'amour avec les choses plus de plaisir de joie à les faire et puis enfin plus de sérénité à exister si vous sentez que ces thèmes vous parle que vous sentez que entrer dans cette dimension vous intéresse et bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre on a beaucoup de vidéos sur ces thèmes on fait évidemment beaucoup de formations et c'est aussi sur ces dimensions qu'on accompagne des centaines de personnes par an pour justement les aider à mieux gérer ce monde intérieur en interaction avec leur monde extérieur pour pouvoir justement reprendre leur place leur puissance et surtout leur capacité à grandir et évoluer dans ce monde en fonction de ce qui les anime vraiment et la boussole des émotions c'est vraiment une boussole fantastique qui vous allez voir et très axé aussi à la clarté de votre système de valeurs merci à vous en tout cas de m'avoir suivi au plaisir peut-être d'échanger encore ensemble sur ces sujets et puis d'ici là prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver